... Bienvenue chez Spontané Voyage, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai un courrier urgent pour Amy Tyler. Oh, c'est le département productivité sur votre gauche. Merci. Oh, mais je vous en prie. Oh, le start-up, je te fais. Soyez spontané toute la journée. Oui, monsieur, j'imagine que c'est pas très divertissant d'être coincé en Syrie, mais votre assurance voyage ne couvre pas les troubles d'ordre politique. Amy Tyler ? Je vous mets en attente juste un moment, d'accord ? Est-ce que je peux vous aider ? Urgent pour Amy Tyler. Je signe tout de suite. Amy, il est arrivé ! Juste, attends. Si je fais pas attention, tu risques de me remplacer, toi. Oh, je pourrai jamais être rockin. Cadeau. Robert, tu me sauves la vie. Bon, à mon tour. Les Wainwrights sont en Suède. Tu veux dire en Syrie ? Exact. Et il y a un autre petit souci. Le pays est en guerre. J'en sais rien. Écoutez, c'est pas trop mon truc. Et bouquiner ou regarder les infos. Oh, dégoûtant. Contacte Philippe à l'hôtel Plaka sur le champ et je m'occupe du reste. C'est pour ça que cette boîte t'appartient. Non, c'est pour ça qu'un jour je voudrais la vendre. Monsieur Wainwright, Amy de spontané voyage à l'appareil. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de vivre une expérience inoubliable en Syrie, essayant de vous en trouver une un peu moins dangereuse. Oui, monsieur, je peux vous avoir un vol direct pour Athènes qui doit décoller dans deux heures. Nous allons changer votre réservation d'hôtel et la prendre à notre charge. J'ai déjà Philippe sur une autre ligne qui s'occupera de vous à merveille. Contactez-moi au besoin s'il vous faut quoi que ce soit d'autre. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir choisi Spontané Voyage, où tout est prévu pour vous laisser improviser. T'as les numéros de tous les hôtels de luxe du monde, alors que moi je tourne des vidéos dans des cafés. Un café au lait au chambre pour Sandra. Par ici. On tourne pas des vidéos de voyage pendant trois ans en Europe sans croiser quelques directeurs d'hôtels importants. Oui, et on ne ferait pas une agence de voyage en ne connaissant... D'optimisation de séjour. D'optimisation de séjour, en ne connaissant que quelques directeurs d'hôtels. Tu pourrais nous aider à en séduire un ? Non, au moins. C'est pour ça que vous appelez ? Non. Non, on veut savoir si tu l'as reçu ou pas. Vous parlez de ça. Super. Ah oui ? Quel heureux événement, en fait. On applaudit très fort, Robert. Je tiens à remercier l'académie et mon époux, Anderson Cooper. Comment t'as fait pour avoir un passeport en moins d'une semaine ? Tu eus cru que le département d'État avait un réseau gay ? Naturellement, ça reste entre nous. Bien entendu, c'est évident. Et t'es sûre que Josh ne se doute de rien ? Non. J'ai retenu les dates auprès de sa boîte, pris des billets, et j'ai même eu des rabais supplémentaires parce qu'on a des noms de familles différents. J'ai parfaitement tout organisé. Sauf que t'avais oublié de vérifier si le passeport de ton petit copain avait expiré. Et c'est pour ça que j'ai Robert. Est-ce que t'as confirmé le vol d'Athènes des Winright ? Oh, mais enfin, pour qui tu me prends un long ? Je leur ai même envoyé des billets pour l'aéropostale. Tu parles de l'acropoc, j'imagine ? Tu vas passer des vacances absolument merveilleuses. Ouais, ça va être parfait, Amy. Tu vas te décontracter et en profiter pour visiter tous tes endroits préférés au monde. Avec ton homme préféré au monde. Ça a l'air tellement ringard, mais aussi tellement génial que je m'en fiche. Et Josh a toujours dit qu'il voulait t'emmener à la fontaine où ses grands-parents s'y sont rencontrés pour demander d'ah ben. Je vous ai déjà parlé de ça. Une dizaine de fois seulement. Espérons qu'ils s'en souviennent. Les hommes peuvent oublier tant de choses. À qui le dis-tu ? Je lui ai rappelé qu'on devait dîner ensemble ce soir et il a essayé de me faire croire qu'il avait un truc super important de prévu. Mais je pense qu'il avait oublié surtout. Ou peut-être qu'il a prévu une surprise. Oui, lui aussi. Ah, non. Tu crois ? Ah, mais il sait que je déteste les surprises. Frésor, t'as déjà claqué des milliers de dollars et demandé des tas de faveurs pour ce voyage. Dans un mois, j'espère que je verrai deux carats ou un autre mec. Oh, mon Dieu, j'adore. Et organiser ton barrière. Non. Absolument hors de question. D'accord, d'accord, d'accord. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, contentons-nous d'arriver à l'heure au dîner. T'as déjà cinq minutes de retard. Non, sans blague ? Robert ! J'appelle un taxi. Oh, je suis désolée pour le retard. J'étais occupée à peaufiner ta surprise. Amy Tyler, en retard ? Mais c'est l'apocalypse, quelle surprise ? Pour notre anniversaire, monsieur le bougon. Justement, en parlant de ça... Je peux te dire ce que c'est la surprise avant ? Bon, je vais te dire, j'en peux plus tarder le secret. Je suis tellement... Oui, je peux vous accorder deux minutes. Amy, t'es une fille géniale. Et on s'est bien amusés. Ça, ça n'a pas l'air amusant, en revanche. Je trouve que tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Ça fait deux ans qu'on se rend ensemble. Je sais. Et on habite ensemble. Exactement. Je ne peux pas m'engager autant. Je ne suis pas prêt. Mais ce n'est pas comme si on avait besoin de se marier tout de suite. Oh, tant mieux alors. Oh, génial. Je suis soulagé de voir qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que j'ai l'impression que tu m'envoies toujours plein de signaux romantiques, que tu veux toujours qu'on passe beaucoup de temps ensemble, alors que ça fait longtemps que je n'ai plus du tout envie de le faire, moi. Alors, euh... Bonne chose de faite. Ça s'est beaucoup mieux passé que je le pensais. De quoi tu voulais qu'on parle ? J'ai réservé un voyage de deux semaines en Europe pour notre anniversaire. Quoi ? Attends, t'es givré ou quoi ? J'ai pas le droit de prendre deux semaines de congé ? J'ai réglé ça avec ton patron. T'es allé parler à Mike derrière mon dos, mais... Eh bien, c'est comme ça qu'on fait une surprise. Est-ce que tu veux que je fasse en Europe pendant deux semaines ? T'adore l'Europe ! T'es allé à l'université d'Amsterdam, on s'est rencontré à Ibiza. T'as toujours voulu demander ma main à la fontaine où tes grands-parents se sont endressés. Écoute, je t'ai raconté ça à notre troisième rendez-vous. J'ai trouvé que c'était très romantique. Je l'ai dit pour m'envoyer en l'air. Je reviens tout à l'heure, il n'y a pas d'urgence. Eh bien, j'aurais aimé le savoir avant de tomber amoureuse de toi. J'aurais aimé le savoir avant qu'on emménage ensemble et j'aurais vraiment aimé le savoir avant de réserver un voyage de deux semaines en Europe non remboursable pour notre anniversaire. Je trouve que prendre des vacances, c'est une excellente idée. Ce qu'il y a, c'est qu'il vaut peut-être mieux qu'on les prenne séparément. Tu veux rompre avec moi ? Non, enfin, sauf si toi tu le veux. Ce que je veux, c'est être avec un homme qui envisage son avenir avec moi. Je ne suis pas voyant, franchement. L'avantage, c'est que j'ai déjà fait mes valises. Emi, attends. Qu'est-ce que tu vas faire de l'autre billet, là ? Je pourrais l'échanger pour une autre fois, peut-être ? Je vais lui massacrer la tranche à coup de taser ! Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Pourquoi tu ne l'as pas viré de la part ? Je craque. Je commande une pizza, on l'a bien méritée. Tu dois quand même y aller. Moi, je serais prête à tuer pour passer des vacances en Turquie, à commettre un carnage. Elle vient juste se faire larguer. Qu'est-ce qu'elle y réfère en Turquie ? Elle pourrait rencontrer un nouveau mec ? Marcie a raison. Je devrais aller nulle part pour l'instant. Je n'ai même pas d'endroit où habiter. C'était vraiment une idée débile, de toute façon. Mais tu as dépensé des milliers de dollars dans cette galère. De ton propre argent. Alors donne-moi les billets au moins. Il y a un léger détail. Ils sont non transférables. Nos noms apparaissent partout. Billets d'avion, hôtel, excursion, même sur les réservations des restaurants. Je ne peux rien faire sans lui. Emi, je suis vraiment désolée, mais... On est tes copines, d'accord ? On sera toujours là pour toi, pour tout ce que tu veux. On peut prendre sans gluten, ça me ballonne. La prochaine fois que Josh Merrick se gare n'importe où, je m'arrangerai pour éteindre le parc-mètre et lui filer une énorme contre-dance. Des parc-mètres, ça c'est top ? Mais il faut que tu oublies ce type, ok ? Oublie ce voyage une fois pour toutes. C'est peut-être lui qui appelle. Hé ! Je ne t'avais pas demandé de lui confisquer son téléphone. T'inquiète, elle n'est pas du genre à l'appeler quand elle est souée. Depuis quand tu es un alcôtesse, toi ? Il a changé le statut de notre relation. Quoi ? Il est célibataire, maintenant, et... ça dit que je suis célibataire, moi aussi. Non, ce n'était pas officiel quand il a refusé de passer des vacances gratuites. Ouais, il aurait dû la faire marcher pendant deux semaines et profiter à fond des galipettes exotiques. Quoi ? Je vais t'en coller. Il a changé la photo de son profil. Vite, passe-moi ton ordi. Non, Amy, calme-toi. Et s'il a une nouvelle copine, je n'arrive pas à ouvrir la photo sur mon portable. Mais donne-lui, enfin ! Ouais, d'accord, vas-y, prends-le. Mais tu payes la pizza. Je n'arrive pas à la trouver. Il a osé me bloquer, en plus ! Respire. Là, tu es sur mon profil, et je ne suis pas amie avec l'abruti qui te servait de petit copain. Vas-y, lance la recherche. Et quand t'auras fini, nous trois, on foncera au club. Il a changé de photo, je n'arrive pas à savoir lequel c'est. Ah, il y a au moins une bonne douzaine de Josh Merit sur la liste. Attends, je pense que c'est lui qui est au bar. Bah, tu vois, il n'a pas de nouvelle copine, c'est juste une bande de crétins en train de boire des shots. Retourne sur l'autre page. Non, Sandra, c'est bon, c'est lui. Ça ne sert à rien d'éplucher une liste d'hommes inconnus. Si, au contraire ! Quoi ? Il te faut un nouveau Josh Merit. Dis-moi que tu ne penses pas à ce que je crois que tu penses. Franchement, c'est la meilleure idée que j'ai jamais. Non, 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 c'est absolument hors de question. La meilleure façon d'oublier un mec, c'est de grimper sur un autre page. Oui, pour une fois, c'est un bon plan. C'est vrai, réfléchis, t'as déjà tout payé pour deux semaines de vacances de rêve avec un Josh Merit. T'as pas le droit de changer le nom, mais t'as le droit de changer le visage. C'est totalement ridicule. Du coup, tu peux garder tes vacances de rêve, ton plan, et peut-être même de trouver un mec. Et tu risques pas de l'appeler par le mauvais, non ? J'ai pas du tout envie d'emmener un inconnu à travers l'Europe. Attends, c'est pas ton job. Et si je tombe sur un dépravé ? Ou sur un psychopathe ? C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos et qu'à la place, j'organise des voyages pour les autres. Parce qu'ils sont imprévisibles. Comme Josh. Courage. Est-ce que tu veux faire une liste des pourrées et des contres ? Non. Mais t'adores faire des listes pourrées, c'est vrai. Déjà, c'est l'occasion de ressusciter et mille aventuriers. J'ai arrêté mon blog il y a des années. De rencontrer plein de monde ? Je déteste le monde. Je vérifierai s'il a un casier, pour ta sécurité. Tu plaisantes, t'es agent de stationnement. Je travaille pour l'État. Dès qu'on connaîtra les lieux qu'il fréquente, on n'aura plus qu'à faire notre shopping. Je vais quand même pas écrire à plein d'individus pris au hasard. Qu'est-ce que je leur dirais, hein ? Salut, on se connaît pas, mais vous avez gagné un voyage gratuit en Europe, ainsi que les conseils d'un prince nigérien qui veut vous faire part d'une opportunité financière unique. Qu'est-ce qui refuserait un voyage gratuit ? Pas gratuit, offre plutôt des réductions sur les billets et récupère un peu de fric. Je suis pas voyage pas cher. Non, des voyages en solo, tout ce qu'il te suffit de faire, c'est d'écrire à quelques Josh Merit et nous, on se charge du reste. C'est stupide. Si vous croyez sérieusement que je vais contacter sur Internet tous les hommes qui ont le même nom que mon ex, vous vous trompez. Non ! Juste ceux qui sont sexys. Je suis d'accord avec elle. Par quoi on commence, alors ? Ouais ! Bah, t'as perdu de temps ! Oui, mais peut-être que c'était une mauvaise idée... Non, non, tu vas nous... C'est lui. Où ça ? Notre premier Josh Merit. J'ai prétendu que je voulais embaucher Josh Merit pour mon émission et Internet s'est occupé du reste. T'es capable de trouver n'importe qui ? Sauf un sponsor pour sa chaîne YouTube. En se concentre les filles. Cet individu est un musicien du Tennessee âgé de 30 ans avec le corps de Ryan Noct et une voix d'ange. C'est l'homme idéal pour noyer un chagrin d'amour et il se tient juste devant toi. Alors veuillez souhaiter la bienvenue à notre premier concurrent, Josh Merit. À quand remonte la photo ? Si tu vas pas le voir tout de suite, c'est moi qui y vais. Ok, ok. Ça suffit de la photo. C'est trop cool. Josh, je t'aime, c'est... Ouais. Est-ce que tu vas nous jouer Folling ce soir ? Ça devrait être dans le domaine du possible, on en a dit. Je peux prendre une photo de nous deux ? Ça marche. Eh, tu peux nous prendre en photo ? À trois, dites, je confonds l'attention et les sentiments. C'est bon, là. Je suis ta plus grande fan, on se voit après le concert, Josh ? Ouais, d'accord, merci. Je suis vraiment désolé. Toi aussi, tu veux un selfie ? Oh non, sûrement pas. Je m'excuse. Non, pas grave, c'est cool. Et personnellement, je préfère être écouté qu'être vu. Alors, tu joues depuis quand ? Wow, je vois que t'es vraiment pas venu pour m'écouter jouer, toi. Oh non, je m'excuse. Non, non, t'inquiète, y'a pas de soucis, c'est nouveau et intéressant. Et va savoir peut-être que Josh Merit fera de toi une fan ce soir ? Ouais, va falloir que tu travailles vraiment dur pour faire de moi une fan de Josh Merit en ce moment. Tu sais, d'habitude je suis entouré par des fans ou par des timbrés, alors c'est sympa de croiser une femme comme toi. Je me surprends parfois à rêver que je peux partir en voyage, tout quitter, tu vois, tout envoyer balader. Bah, c'est bizarre que tu parles de ça parce que c'est complètement dingue, à vrai dire. C'est la chose la plus étrange que j'ai faite de ma vie entière. Extrêmement talentueux, Josh Merit ! Je crois qu'on m'attend. Merci d'être venu accidentellement ce soir et quel que soit l'homme que t'essayes de trouver, il a de la chance. Allez, San Francisco, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça ! Eh bien, il est tout à fait charmant, mais je sais pas, laissez-moi réfléchir. Je ne te fais pas prier ! Josh Merit et le Pepper Harp. Il est adorable, non ? Vraiment craquant. Et notre première chanson est dédiée à une toute nouvelle fan qui... Qui s'est peut-être pas encore... Ah, c'est peut-être pas encore... Ah, c'est peut-être que me regardez comme ça. Tu as ce... Tu as ce merveilleux... Masque de mort ! Masque de mort ! Tu sens dans les yeux du poison sur ta boîte ! Cher Josh, tu ne me connais pas, mais je me trouve dans une situation insolite et j'ai besoin de ton aide. Mon ex-petite amie s'appelle lui aussi Josh Merit. Et juste avant notre rupture, j'ai acheté un séjour non remboursable à son nom et au mien. Alors je me demandais si tu serais intéressé par un voyage platonique en Europe pour un prix très raisonnable. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Si l'aventure te tente et que tu as un passeport en cours de validité, réponds-moi le plus vite possible et je te donnerai plus de détails. Merci, Amy. Oh, mais où est-ce qu'il est ? Tu as pourtant dit qu'il viendrait, non ? En fin de compte, c'est épuisant. Maintenant, j'ai vraiment besoin de vacances. Écoute, ça fait presque une semaine, Amy. On ne cherche pas l'âme sœur, mais juste une doublure qui te permette de prendre l'avion et de descendre à l'hôtel. Bref, notre dernier candidat s'appelle Joshua Merit. Il est né dans l'état du Minnesota. Il a fait un master à UCLA. Il enseignait en maternelle avant d'être viré pour raison de budget. Aucun antécédent judiciaire et groupe sanguin oppositif. Bah, alors c'est plié puisqu'elle aime seulement les hommes positifs. Comment tu fais pour trouver toutes ces infos ? On trouve tout ce qu'on veut sur Internet. C'est vrai ? C'est quoi la taille de son... Stop ! Je vous jure, vous êtes plus investis dans ma vie sentimentale que moi. Oh, regardez, je crois que c'est lui, les filles. Il a l'air drôlement triste. Bah, il a été viré il y a une semaine. Mais il conduit un scooter. Je vois pas trop à quoi il ressemble. Même d'ici, je peux voir qu'il a les miches d'un étalon pur sang. Attention, il regarde par ici. Oh, tu vas. Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? Il a jamais vu ton visage. À quoi tu joues ? Écoute, ton vol décolle dans 24 heures. Alors, sois pas difficile, t'as vraiment pas le choix. Peut-être que je devrais pas y aller. Non, il t'a répondu en disant qu'il était intéressé. On a déjà trié tous les Josh Merit de San Francisco. Ce Josh-là fera l'affaire. Et si ça marche pas entre vous, tu lui donnes son billet de retour et tu séduis un mystérieux inconnu que tu comprendras pas mais qui te fera orgasmer en cinq langues différentes. Je m'inquiète pour toi. Moi aussi. Mademoiselle 50, nuance de sordide, a tout à fait raison. Tu dois faire ce voyage, t'en as besoin. Et entre nous, quel que soit le Josh que tu emmènes en Europe, il sera mieux que celui que tu laisses ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Josh ? Merci. Moi, je pense toujours que t'aurais dû choisir le prof de chez nous. C'est le seul qui ait répondu oui à mon offre, d'accord ? Wow, même moi j'ai des critères plus stricts. Eh, celui-là est célibataire. C'est pas un drogué, a priori c'est pas un psychopathe. Alors on a de la chance qu'il a accepté. C'est vrai que pour un homme de la région, c'est plutôt rare, quel que soit son nom. Si l'administration lui fait confiance pour enseigner aux enfants, je peux lui confier une nuit aussi. Sans oublier qu'il est détenteur d'un passeport valide et de fesses superbes. Quoi ? C'est important ? Bref, n'oubliez pas qu'on doit faire semblant de ne jamais l'avoir vu, alors montre ton panneau et joue la comédie. Sandra, défense de le draguer, compris. Comment résister au charme torride de ce chômeur chevaucheur de scooter ? Bon, quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire que je suis vraiment très fière de toi, Amy. T'aurais pu rester chez toi, pleurnicher, et manquer un super voyage en Europe. Mais t'as réagi. T'as raison. Franchement, je trouve que c'est de la folie. Mais en même temps, je suis étrangement excitée. En tout cas, le billet servira à quelqu'un, et il en a besoin, on dirait. Tu sais qu'il y aurait vraiment besoin de vacances ? Attendez, je crois que c'est lui. Faites comme si de rien n'était. Eh, désolé d'être à la bourre. Je suis Joshua. Josh ? Bah, t'aurais pu te raser. Ou te doucher, au moins. Puisque de toute façon, on va passer plus de 12 heures en avion. T'en fais pas pour elle, moi ça me dérange pas du tout. Quelle chance. Amy, je suppose ? Non, mais je suis ravie de te rencontrer. Je m'appelle Sandra. Et elle va rester ici, avec moi. C'est elle, Amy. Salut Amy, je veux dire, je suis Amy. Salut Amy. Mais on a déjà fait les présentations. Je t'ai apporté ta valise ? Et toi, t'en as pas ? J'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Alors j'ai tout mis dans mon sac à dos et je suis parti. T'as déjà essayé les valises à roulettes ? Et toi, t'as déjà essayé de ne pas te mêler des affaires des autres ? Ok, Joshua. Dans cette histoire, c'est Amy qui prend la totalité des décisions. À part la chambre, elle aime bien un peu de domination jusqu'à ce qu'elle dise stop. Arrêtez. Le séjour entier est réservé à vos deux noms. Alors si tu peux pas être gentil, tu pars en marchant tout de suite ou tu pars en boitant plus tard, c'est clair ? Inutile d'être gentil avec moi, j'adore quand ça fait mal. T'es sérieuse là ? Wow, bah peut-être que je devrais avoir mon billet de retour sous la main. Aucun souci, je te demanderai juste à l'attendre au moins jusqu'à dimanche pour me larguer parce que ça m'est déjà arrivé une fois cette semaine. Ok ? Ça vous va comme ça ? Génial ! Ta carte d'embarquement. Ravie que tu sois là, je te revois dans l'avion. Amy ! Est-ce qu'elle se sent bien ? Rassure-toi, elle est nettement plus aimable à 10 000 mètres. Et je t'avertis, à la moindre embrouille, je n'hésiterai pas à utiliser ça. J'ai bien lu « agent de stationnement ». Tu vas te terre et monter à bord, ouais ! S'il vous plaît, je veux voir deux fils. Veuillez présenter vos documents de voyage, vous devez passer par moi. Suivant. Approchez un peu plus. Pardon, il est encore tôt pour moi. Le nom sur la carte d'embarquement ne correspond pas à celui de votre passeport. Faites-moi voir. Si, c'est écrit là. Josh Merit. C'est écrit Michael Joshua Merit. Oui, c'est ça. Michael Josh Merit. Ça vole pas haut. Bah si, j'espère au contraire que ça va voler haut aujourd'hui parce que sinon ça va être la quête. Je refuse de vous laisser monter à bord avec les mauvais documents. Attendez, vous êtes sérieux là ? Mes documents sont parfaitement en règle. Est-ce que j'ai l'air d'un terroriste ? Si vous croyez que je cache quelque chose, fouillez-moi. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, mais vous voulez vraiment que je le découvre ? Oh, je parie que vous dites ça à tous les hommes. Excusez-moi, il y a un problème ? Euh, oui. Chérie d'amour. Tu as utilisé l'autre nom sur le billet encore une fois. C'est curieux. Je croyais que Josh Merit était ton vrai nom. Est-ce que vous voyagez ensemble ? Elle fait ça tout le temps. Je... quoi ? Josh est mon deuxième prénom enfin, ma piste. C'est vrai ? Vous connaissez pas ses prénoms ? Non, elle voulait dire c'est exact. C'était pas une question. Très bien, je vais devoir vous demander de m'accompagner. Comment t'as pu m'attirer là-dedans ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Qu'est-ce qui est passé par la tête de mes parents ? On est d'accord, Michael est un nom tellement horrible. Hé, je m'appelle Michael. Bah, lui dites pas, ça va la rendre cinglée. J'aurais dû choisir n'importe quel autre garçon qu'on a auditionné. Ah, ça c'est méchant. Même celui qui vendait de la drogue aurait bien mieux valu que toi. Madame, avez-vous quelque chose à déclarer ? Ma choupette, ne fâchons pas ce jeune homme charmant avec moi. Tout ce que je voulais, c'était faire un voyage sympa en Europe. Mais j'irai pas à côté de toi de tout réchauffement. Ah, bien sûr, tout est de ma foi. J'ai beau faire des efforts en permanence, tout finit toujours par aller se travers. Tout va se travers pour toi et moi alors, je viens de perdre mon job. Je voulais seulement voyager en Europe. Et moi, je voulais seulement aider les enfants. Je voulais vous rire toute seule. Oh, attends, attends, vous voulez que tu ne me connais même pas. Ça suffit. C'est bon, allez-y. C'est vrai ? C'est très gentil, merci. Vous êtes si foley. On suit une thérapie. Tu vois, ça aurait pu être pire. Et bravo, t'as été parfaite. Soyons bien clairs, rien ni personne ne réussira à gâcher mon voyage, d'accord ? D'accord. Et au fait, merci beaucoup. Pour l'aventure. J'en avais vraiment besoin, je t'assure. Bah, moi aussi alors. Merci à toi. Avant que j'oublie, voilà qui devrait couvrir ma part du séjour. C'est génial comme prix d'ailleurs, t'as eu beaucoup de chance. Rien à voir avec la chance, tout a été soigneusement pensé et organisé. Excusez-moi, mademoiselle ? Oui, que puis-je faire pour vous ? Pourrais-je avoir un whisky soda avant que la vie décolle ? Bien sûr, monsieur. Merci. Quoi ? Il est encore très tôt, je trouve. Je crois savoir qu'on part en vacances, là, non ? En classe business, le whisky est gratuit. Vois-tu, il s'agit plus de faire une retraite que de faire la brinque. Ça va, je prends juste un verre pour me calmer les nerfs. Et ce qui calmerait mes nerfs, ce serait de savoir que je ne voyage pas avec un alcoolique. Quoi ? T'es mormone ? C'est juste un verre ? Je te fais remarquer que je ne sais strictement rien de toi, à tel point d'ailleurs que je ne sais même pas comment tu t'appelles Michael. Personne ne m'appelle Michael depuis que j'ai 7 ans. Euh, Michael ? Quoi ? Votre verre. Merci. Pardon. Je vous en prie. Yvroni. En fin de compte, mademoiselle, apportez-moi un double. Tout de suite, monsieur. T'es sérieux, là ? Très sérieux. Écoute, c'est le début d'une période très douloureuse pour moi et je veux être sûre que tu n'es pas un déséquilibré. Tu m'as connu par Internet, tu te souviens ? C'est une question que tu aurais dû te poser au début. Tu veux ton billet de retour ? Parfait. Dès qu'on atterrit, t'as qu'à faire demi-tour et rentrer immédiatement. C'est bon, inutile de dramatiser. Bon, d'accord. Si ça te met mal à l'aise à ce point-là, j'abandonne. Merci. Désolée, mais maman veut pas. Bon, ça y est. Courage, c'est bête. Fais pas le bébé. Arrête, s'il te plaît. Je peux pas, désolé. Ça suffit, tu m'angoisse, Joshua. Je hais les avions. Tu hais les avions ? J'ai peur de voler. Alors, pourquoi t'as accepté de traverser la moitié de la Terre avec moi ? Et comment j'aurais pu aller jusqu'en Turquie autrement ? Tu ne prends jamais l'avion. Chaque fois que je dois le faire, je bois un verre. Mais qu'est-ce que t'attends, alors ? C'est toi qui m'interdis. Monsieur, veuillez vous calmer. Nous sommes en phase de décollage. Désolé. T'inquiète pas, je suis là. Je contrôle la situation. C'est bon, laisse tomber. Tu vas le boire d'une fois. Pas la peine. Je vais rester assez. Je vais y arriver tout seul. Bois ça. Voilà. Allez, bois-le, je te dis. Non, j'en veux plus. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Je suis désolée. Qu'est-ce que ça fait ? Je suis désolée. Il faut que ça sorte. Ça va aller. C'est presque fini. Est-ce que tout va bien ? Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? Qu'est-ce que vous avez en vin blanc ? C'est carrément fabuleux. T'as réservé la chambre au nom de Josh. Pas étonnant que t'avais besoin de moi. Travailler dans l'industrie du voyage présente deux petits avantages. Grâce à mon plan, j'ai réussi à doubler les réductions en réservant sous deux noms différents. Très ingénieux. Et d'après ton super plan, comment on résout ce problème-là ? Eh bien, ce canapé a l'air très confortable et tant que ton pénis reste dans ton pantalon, tout devrait bien se passer. Waouh ! C'est pas juste. J'ai payé ma moitié du voyage et après tout, la chambre est à mon nom. C'est sympa d'être chômeur en Californie à cette époque de l'année. Je comprends que tu sois seul. Essaye de ne pas vomir sur quoi que ce soit. D'accord, oui. Je vais prendre une douche. J'empêche le whisky et les mauvaises décisions. Oh, donc tu sais ce qu'il y a une salle de bain ? Je croyais que la priorité, c'était le nom et pas l'hygiène. Ça te tuerait d'aller les deux ? Non, mais ce qui me tuerait, c'est un autre jour comme ça. Inutile de défaire ton sac. Nous partons dès l'aube demain matin. Et dépêche-toi, on visite Sainte-Sophie dans une heure. Mais enfin, on vient d'arriver. Tu sais, la basilique va pas disparaître. Habite-toi bien pour le dîner. Oh non, j'ai oublié d'apporter mon smoking. Joshua. D'accord, accorde-moi cinq minutes. Hé ! Il y a un mini lavabo près des toilettes. C'est un... Laisse tomber. Ah, enfin ! Quoi de neuf ? Joshua, qui en fin de compte se nomme Michael Joshua, est actuellement sous la douche, alors je vais en nouvelles. Si j'étais toi, je serais actuellement sous la douche avec lui. Où est Marcy ? Hé, l'exécutrice ! Ramène tes fesses et m'y est en ligne ! Oh, me stresse pas, cocotte. J'ai pédalé toute la journée. Je voulais simplement vous rassurer et vous dire qu'on était arrivés à Istanbul à l'heure. Tu veux pas dire course pantinable ? Très drôle. Mais comment il se tient, ton bonhomme, hein ? Après le décollage, aucun problème. Tu l'as remis à sa place. Je crois que sa phobie de l'avion a fait tout le travail pour moi. Attends ! Pourquoi vouloir visiter l'Europe si on a peur de l'avion ? Inoffensif. Pas très malin, mais il fera l'affaire quand même. Tu vois, t'es pas contente d'y être allée maintenant ? Si, très contente. La vue est fantastique. C'est ravissant ici. Nous devons dîner sur le Bosphore, mais avant on doit visiter l'Hippodrome, à condition qu'il se décide à sortir enfin de la salle de bain. Pousse-toi une île, bouge ! Où ça ? Sur la droite ? Non, notre droite ! Arrête de me faire ! Tu filles la ferme, tourne l'écran ! À qui tu parles ? À personne. Salut Sandra, salut Marcy. Coucou ! Vous voyez, tout le monde est arrivé sain et sauf. Et bien que cette superbe chambre d'hôtel soit à mon nom, apparemment je dors sur le divan cette nuit. Satisfaite ? Oh oui, je voudrais qu'il soit sur mon divan. Bon allez, je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos pour le dîner. Après, je suis tout à toi. Parfait. Je veux dire oui. Impec. Bye les filles. Oh, bye. Quoi ? Bon appétit. Dépêche-toi. Hé, regarde, on devine l'obélisque à travers les arbres. On a réservé une table pour le dîner. Tu sais qu'on est passé devant trois monuments historiques ? J'ai un plan, Joshua. On a le droit d'apprécier le voyage d'après ton plan ? On est presque arrivés. J'ai réservé une table pour deux au nom de Mérite à 19h. Ou c'est peut-être au nom de Miss Névroisé. Boucle là, merci. Est-ce que ça te convient ici, Josh ? Ou tu préfères retourner en bas et tant pis pour le panorama ? J'aurais rien pu trouver de mieux. J'accepte tes excuses. J'ai même pas envie de manger. Je veux juste admirer le paysage. Désirez-vous quelque chose à boire ? Il faut d'abord lui demander si on a le droit. Avez-vous un aringé local de 2011 en réserve ? Waouh, tu as même prévu quel vin on va boire ce soir ? Pourquoi ? T'as une meilleure idée ? Oui, on devrait demander au véritable expert. Ça n'est alerte. Il y a une choukibe et un 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 choukibe. Quoi ? Je ne savais pas que tu parlais turc. Ah oui, c'est dans mon profil, je parle plusieurs langues étrangères. Je ne te crois pas, sinon je l'aurais remarqué. Donne ton portable, je te le prouve. Si c'est un mensonge, je paie le dîner. Et si c'est vrai ? Le lit est à moi. Tu permets que je me connecte ? Tu vas vraiment retourner le couteau dans la plaie ? Seulement jusqu'à ce qu'on rentre et qu'on ne s'adresse plus jamais la parole. Tiens. Université de Saint-Cloud, obtention d'une licence de langue altaïque. Altaï ? Italique, je ne suis même pas sûre que ça existe. On dirait mon père. Parle anglais, latin, allemand, turc, coréen et japonais. Tu travailles pour la CIA ? Si je te le dis, je suis obligé de coucher avec toi. Mais je te rappelle, 007, que tu n'as que le permis de dormir, Serge Le Divan. Pas cette nuit, j'ai gagné le pari. On s'est pas serré la main et cette info est réservée à l'usage privé. Tu veux rire ou quoi ? Je crois que mes élèves sont moins mauvais perdants que toi. Tiens, t'as une invitation. Sandra Lezer ? Qui se... Oh non. Quoi ? C'est ta copine, Sandra ? T'es pas du tout forcée d'accepter. Oh si, au contraire. Ça va être trop génial. Est-ce que tu peux partager des photos avec ton téléphone ? Joshua. Toi ? J'ai dû faire plus de recherches sur toi que toi sur moi. Tu parles, tu sais rien du tout à propos de moi. Amy Elizabeth Tyler, femme intelligente, diplômée de Stanford, s'est lancée dans la rédaction d'un blog de voyage très populaire appelé Amy l'aventurière. Ton blog est devenu viral et maintenant tu as un job en rapport avec les voyages et les médias sociaux en gros. Eh bien, moi je sais que ton groupe sanguin est oppositif. Waouh ! Tout en admettant être impressionné, j'arrive pas à croire que t'es invité un inconnu à partager tes vacances. À votre santé. Je vous remercie. Cette table, c'est ce que j'ai réservé en premier. Quand on nous servira le dîner, le soleil sera couché, la ville toute entière sera illuminée, et la soirée sera parfaite. Enfin, presque parfaite. Ce voyage est très différent de ce que j'avais prévu et c'est difficile de s'y faire, mais il était hors de question que j'y renonce pour quoi que ce soit. Ou qui que ce soit. Mon homonyme rate un événement exceptionnel. À de nouvelles aventures. À de nouvelles aventures. Et si on prenait une glace ? J'ai prévu quelque chose de spécial. Si c'est caché à un Maccabée, j'ai trouvé l'endroit idéal pour ça. Fais-moi confiance, c'est mon métier. Ouais, mais tu fais quoi au fait ? T'es plus ou moins un genre de voyage haut de gamme, c'est ça ? Je ne suis pas un genre de voyage, je suis optimisatrice de séjour. Non, ça a l'air d'un truc inventé. Écoute, la plupart des nouveaux cadres font 9 voyages par an. Sans blague, 9 ? T'as vraiment dit 9 ? Ceux qui sont dans la recherche ou le conseil ? J'aurais jamais dû devenir enseignant. Mais t'as plein de vacances. Oui, mais avec notre salaire, on voyage pas loin. Tu conçois les voyages comme une dépense, alors que ça peut être un simple bonus. Quand nos clients sont envoyés quelque part pour leur job, on les aide à optimiser leur séjour pour l'agrément. Les clients travaillent dans des endroits bien plus cools que moi. Prenons l'hypothèse suivante. Ton travail t'envoie à une conférence sur l'enseignement à Austin. Ok, oui, Austin, c'est pas Istanbul. Il y a des conférences sur l'enseignement à Istanbul. Contentons-nous de l'hypothétique Austin pour l'instant. D'accord. N'ayant jamais mis les pieds au Texas, tu décides de rester un jour de plus afin de voir autre chose que les 4 murs de ta chambre. Les billets sont déjà réglés, il te reste des jours de congé à prendre et pour une somme raisonnable, je peux te faire découvrir la ville pour que tu envoies plus en 24 heures que la plupart des touristes et des gens du coin en un mois. Sur mesure, selon tes goûts. Je parie que je trouverais quand même des endroits cools tout seul. On y est. Bonsoir, je vous ai envoyé un tweet à propos... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Entrez, entrez. Où tu trouves des endroits pareils ? Sur Instagram. Je croyais que tu plaisantais, là. Je suis en train de finir la première fournée du jour. Vous voulez voir ? Avec plaisir. Parfait. Maintenant... Maintenant quoi ? Vous regardez. On ajoute une feuille d'or. Et de l'anis. À votre tour. Alors, Instagram, hein ? Je recherche le hashtag Istanbul pâtisserie. Je sélectionne les photos qui sont souvent géolocalisées. Je regarde comment m'y rendre. Et voilà. Une gourmandise locale personnalisée. C'est toi qui es mis au point tout le concept. Juste le plus subtil. Pourquoi les gens comme toi travaillent toujours pour des start-up au lieu d'essayer de résoudre la crise de la tête ou la faim dans le monde ? Goûte ça et ose me dire que je gâche mes talents. D'accord. Ouais. Je pose mes valises. Je vis ici maintenant. Alors ? Agent de voyage ou optimisatrice de séjour ? Optimisatrice de séjour. À mon tour. Entre nous. C'est quoi l'ingrédient secret ? L'orak. Qu'est-ce que c'est ? Ça. C'est ce qui s'appelle le torboyau local. Dépêche-toi. Wow. Quand elle est pompette, Amy marche peut-être moins vite, mais elle fonctionne toujours au chrono. Faut qu'on soit en forme pour demain. Donc on se dépêche de se détendre. Il y a des tas de choses à voir et je veux rien manquer du tout. Ah oui. Alors pourquoi t'as arrêté de bloguer ? Tu sais combien de fois tes vidéos doivent être vues pour gagner de l'argent. Ouais. C'est pour ça que je suis enseignant. Je hais les gosses, mais je me fais un tas de pognon en m'occupant de ces petites crapules. Quand j'étais jeune, tout ce que je voulais, c'était avoir une valise et voyager à travers le monde. Et je l'ai fait. C'était fantastique. Mais les vacances doivent se terminer un jour. Hé. Qui est-ce qui dit ça ? Bah, mon banquier, mes parents, mes amis et mon parfait petit ami qui ne voulait pas d'une relation amoureuse à distance. Hé. Je te rappelle qu'il t'a largué. Il est loin d'être parfait. Notre vie l'était. Je me sentais enfin en sécurité. J'ai inventé quelque chose qui permet aux gens de découvrir le monde que je connais et c'est une excellente idée. J'ai rendu les voyages plus pratiques, plus sûrs. J'ai renoué avec des amis comme Sandra et Marcy et j'ai réglé mes dettes. En sacrifiant tes rêves, par contre. Josh est devenu mon nouveau rêve. Il a suffi que j'abandonne ma vie d'avant et mes... petites vidéos. J'ai pris une nouvelle direction. Au lieu de planifier des vacances pour moi, je le faisais pour d'autres gens. C'était une autre façon de se sentir encore en vacances. Mais... Les vacances se terminent un jour. Tu pourrais recommencer à faire des vidéos de temps en temps, tu sais. Oui ! Peut-être que j'en ferai une de ce qui s'est passé ce soir. Je me réveille sur le divan, je veux refaire des vidéos. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce raki ? La ferme, toi ! Avec ta tablette de chocolat et ton vin et ton torboyau et tes... multi... langues... étrangères, là. Stanford, hein ? Ferme-la, je te dis. Allez, Livrogne. Il est temps de dormir. On a de la route à faire, demain. Je sais. On doit se lever tellement tôt, c'est injuste. Oui, et qui est-ce qui a eu cette idée-là, hein ? Hé, tu devrais me remercier d'avoir pu autant optimiser notre séjour. Quel plaisir de faire 12 heures d'avion pour aller à Istanbul et d'en partir en courant le jour suivant. Silence, petit crincheux. Grâce à moi, t'en as vu plus en seulement 24 heures que t'en aurais vu pendant tout le reste de ta vie. Oui, ça, je te l'accorde. D'abord. T'as gagné le droit de dormir dans le lit, alors tu devrais rester. Hors de question. Je ne veux pas manquer ma seule chance de dormir sur tous les divans du monde. T'en vas pas. Reste avec moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais je veux que tu restes. Embrasse-moi, Josh. S'il te plaît, Josh. Je ne suis pas Josh. Ne laisse pas. Moi, je m'appelle Joshua. Pas Josh, je suis... Je ne suis pas ton petit copain, OK ? Je ne suis pas un bouche-trou et je ne suis surtout pas venu jusqu'ici pour qu'on me dise ce que je dois faire à chaque seconde de la journée. Bonne nuit, Amy. J'ai hâte de voir ce que tu nous as concocté pour demain. Ralentis, s'il te plaît. Génial. Je ne savais pas que tu avais aussi le mal de la route. Tu n'as pas lu le descriptif que je t'ai envoyé. Et moi, je ne savais pas que tu étais pilote de Formule 1. On est en retard. Je préfère être en retard que mort. Qu'est-ce que tu fais ? Je baisse juste un peu la vitre histoire d'avoir un peu d'air frais. Tu es censé me dire où je dois aller ? Où est l'itinéraire ? Calme-toi, d'accord ? Il est juste là. Joshua ? Hein ? Alors, je vais où ? Je crois que c'est la prochaine à droite. Tu crois ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans l'itinéraire ? Prochaine à droite. Fais-moi voir. Non, tu conduis, je m'en charge. Donne-le-moi. Écoute, peut-être qu'on devrait s'en débarrasser de l'itinéraire. Le jeter par la fenêtre. Tu l'as jeté par la fenêtre ? Non, il s'est envolé. Mais c'était notre seul exemplaire. Je suis surpris qu'une femme comme toi n'ait pas de plan B. T'es insupportable. Qu'est-ce qui te prend ? Arrête, pas de texto. Je vais me servir du GPS et m'orienter moi-même. Laisse-moi faire. T'en as déjà fait assez. Regarde où tu vas. Ton email promettait des vacances par un épisode de Amazing Race. J'ai pris le temps de rédiger un plan étape par étape et t'as rien trouvé de mieux que de le jeter par la fenêtre. Je suis désolé. Et alors, tu veux qu'on fasse demi-tour pour le retrouver ? Un petit coup de main ? Je suis déjà en train de t'aider en cherchant un réseau. C'est loin d'être très efficace. Si seulement je pouvais voir où on est, je pourrais peut-être rattraper le temps perdu. Tu voulais déjeuner dans la campagne, non ? On dirait que ton vœu a été exaucé. J'ai conçu tout un itinéraire. J'ai dépensé de l'argent et beaucoup d'énergie pour arriver jusqu'ici. Je peux être dans la voiture pour cette conversation ? Je voulais explorer la campagne, boire le vin du cru, goûter au bar de chocolat fait à la main. Je parie qu'ils vendent ces trucs-là dans chaque ville. Tu ne peux pas balayer ce que je veux comme si ça ne comptait pas. C'est très important pour moi. Et que j'essaie seulement de suivre la musique, là. Et moi, je voulais suivre le plan, pas la musique. Je voulais boire du narinja, pas du chardonnay et je voulais voyager avec Josh, pas avec toi. Moi non plus, je ne t'ai pas choisi. Et si tu sais si bien planifier les choses, comment se fait-il que tu sois ici avec seulement la moitié des effectifs ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends ! Rejoins-moi au café de la ville ! Amy, attends ! Attends ! Ah, génial ! Le café de la ville. Tu sais, celui qui est en Turquie. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver un café dans une ville que je ne connais pas. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que sept cafés en tout dans cette ville. Commence pas. Heureusement que tu ne m'as pas fait ce coup-là à Istanbul. J'ai réimprimé notre itinéraire. On a déjà manqué la visite guidée, mais on peut encore faire le musée et les sources chaudes si on repousse le dîner. J'ai vraiment pas envie d'être là. Quoi, tu rigoles ? Regarde où tu es. Qui ne voudrait pas être ici ? Moi. Écoute, on n'est peut-être pas d'accord sur beaucoup de sujets, mais je reconnais que tu as organisé des vacances d'enfer. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai planifié la moitié de ce voyage pour quelqu'un qui n'est même pas là. Alors, tu as besoin de t'occuper de personne à part toi, du coup ? Combien de fois tu crois que ça arrive dans la vie ? Il me manque tellement, c'est dingue. Je sais que le voyage ne se déroule pas comme prévu. D'ailleurs, je suis la dernière personne qui s'attendait à se retrouver de notre côté du globe aujourd'hui. Mais ça vaut mieux que de rester chez moi à pleurnicher sur mon boulot, ma vie sentimentale et tout ce qui m'attend quand je rentrerai à la maison. Tu n'as pas envie de rentrer non plus ? Oh non. Entre autres, parce que je ne serai jamais capable de m'offrir un autre voyage comme ça, sauf si une femme bizarre me traque sur le web. Ça n'avait rien de bizarre. C'est l'expérience la plus bizarre qui ne me soit jamais arrivée. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Une branche d'olivier. T'es bête. Pourtant, tu m'as choisi. En route. Hé ! Amy, raconte un peu à tes copines ce que tu vois. Ah, c'est bon. Cette semaine dans Amy, l'aventurière, nous vous emmenons à Bademley, une petite ville dont le nom signifie amande, curieusement connue pour ces champs d'oliviers que nous avons traversés ce matin à toute vitesse. Comment tu sais ça ? Je suis très cultivé. Ouais, t'as trouvé l'office du tourisme. J'ai peut-être trouvé l'office du tourisme, mais admis que c'était une façon judicieuse de localiser tous les cafés de ma ville. Bademley est également connue pour ceci. Ah, ce sont des bracelets en calcédoine bleue qui est une sorte de quartz local doté de pouvoirs magiques. et qu'est-ce que ça fait ? Ça se soigne la négativité. On essaie. Très drôle. Choisis-en un. Non, ça me dit rien. Dépêche-toi, tu insultes Nessilian. Tu m'aides ? Pourquoi t'es si gentil avec moi ? Je suis juste méchant avec les gens qui m'emmènent à Hawaï. Personne ne m'avait encore acheté de bijoux. Waouh, c'est incroyable ça. Et c'est lui qui t'a quitté. Maintenant, tu pourras raconter comment un parfait inconnu a découvert cet adorable petit marché et t'a offert un super bracelet unique au monde. Tu crois qu'il suffit de m'offrir une babiole pour que tout à coup je me sente mieux ? Ça ne coûte rien d'essayer. Écoute, Amy, ce voyage ne ressemblera jamais à ce que tu espérais. mais je parie que si tu le veux, il sera encore meilleur. Alors, c'est quoi le plan ? On improvise ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attendez-nous ! Allez, marche plus vite, on va manquer le ferry. T'en prie, freine un peu. Je te jure qu'il n'est pas interdit de passer plus d'une heure dans un seul et même endroit. C'est le dernier ferry de la journée. Alors, à moins que tu préfères prendre l'avion... Montez, montez, dépêchez-vous. Courez, vite ! Waouh, waouh, minute ! On va y arriver. Non, on ne va pas y arriver. On saute toi à ta serelle. T'es plaisante, quoi ? Dépêche-toi, Joshua. T'es cinglé. On va y arriver. C'est pas vrai ? Attendez ! C'était incroyable. C'est ta faute ! Tu vois, le reste du monde suit un horaire précis ! T'inquiète beaucoup trop. C'est l'homme au sac à dos trempés qui parle, là ? Oh, un peu d'eau n'a jamais fait de mal à personne. Ton portable est dedans. Oh, merde ! Je t'aurais bien suggéré l'achat d'une valise à roulettes rigides et étanches, mais je voudrais pas me mêler de tes affaires. Ils s'en foutent, ces Américains. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Oui, merci. Ah, bon, d'accord. Je vais récupérer tous les bagages, alors. J'ai attrapé une merveilleuse sirène dans mes filets. Merci, je suis pas une très bonne nageuse. Oh, mais les bons nageurs se noient souvent. Je m'appelle Amy. Et moi, Cachif. Et moi, je vais bien. Vous avez un magnifique bateau. Comment puis-je vous remercier ? Par un baiser, évidemment. Ah, c'était plutôt une façon de parler. Un baiser, c'est peu de choses. Et pourtant, il n'y a pas de plus belle récompense. Moi aussi, j'y ai droit. Ah, trop tard, la sirène est déjà prise. Pourquoi t'en aurais un ? J'ai failli me noyer en repêchant tes valises. Cachif, y a-t-il un endroit où je pourrais retirer ces vêtements mouillés ? Quel homme oserait refuser un si grand honneur ? Après vous. Je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. Merci. De rien. Ah, que ne ferait-on pas au nom de l'amour, hein ? Qui vous dit que je n'ai pas sauté pour m'éloigner d'elle ? Écoutez, si une femme vous donne envie de sauter dans l'océan, c'est que vous êtes amoureux. Je tâcherai de m'en souvenir. Où deviez-vous aller ? À Dacia. Vous avez bon goût ? C'est elle qui a choisi. Je le répète, vous avez bon goût. Mais ? Vous avez un bateau ? Vous pourriez nous y emmener ? Il ne m'appartient pas. Je la ferai pour le propriétaire. Et sans vous vexer, je ne crois pas que ce soit dans vos prix. Vous ne savez rien de moi. Je sais que ce n'est pas souvent qu'on repêche des millionnaires. J'ai une idée. Vous nous emmenez à Dacia et vous pouvez prendre des vacances n'importe où sur la planète. Mais comment vous feriez ça ? Oh, moi je ne peux pas. Mais elle, si. Bienvenue à bord. Oh, non merci. Je ne suis pas prêt à retourner dans l'eau tout de suite. Oh, regardez-moi, pauvre Joshua. Je suis super virée. Il est très courageux, excepté en avion, en voiture et en bateau. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait d'Emy ? Le fait d'être là me rappelle comment j'étais avant. Ben, j'aime bien comment t'étais avant. Quelqu'un qui porte de jolies robes, qui se jette dans l'océan et qui remercie par un baiser. Oh, mais sinon, comment est-ce que j'aurais pu remercier Cachif de nous avoir repêché et accueillis sur ce merveilleux yacht ? En lui disant que tu lui paierais un voyage n'importe où dans le monde. C'est une blague ? Émy est de retour. Oh, t'es incorrigible. Juste au moment où je pense que tu vas enfin mettre un plan sur pied, je m'aperçois que tu vas encore me laisser tout gérer. Hé, Cachif, où voulez-vous prendre des vacances ? Au soleil de Californie. Il peut aller n'importe où et il veut aller en Californie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en Californie ? Ma baleine blanche. C'est quelqu'un qui doit beaucoup compter pour vous. Disons qu'elle m'a donné envie de plonger dans l'océan. C'était pas sur l'itinéraire, ça. Comment tu peux en être sûr ? Tu l'as jeté par la fenêtre, tu te souviens ? À mon avis, on s'en sort plutôt bien sans. Je dirais même qu'on s'en sort mieux que plutôt bien, non ? Je crois pas qu'il était question d'un bateau ou de ce qui est arrivé. On ne le saura jamais. Je trouve que la plupart des gens s'obstinent à planifier la parfaite petite existence qu'ils auront un jour au lieu de s'investir dans celle qu'ils ont déjà. De la part de quelqu'un qui a peur de s'engager, c'est franchement comique. Quand est-ce que je dis ça ? Tel individu le moins organisé que j'ai jamais rencontré. Essaie d'organiser une classe remplie de gamins de 5 ans. Je me suis engagé à rester dans la fosse au Lyon quoi qu'il arrive. C'est mon job. Enfin, ça l'était. Je suis désolée. C'est pas grave. J'avais un chien. Il est tombé malade. Ça a empiré très vite. Et sans hésiter une seconde, j'ai tout laissé tomber et je suis resté près de lui pour l'aider. C'est normal, je comprends. Sauf que j'ai oublié d'avertir l'école. Ils ont dû être compréhensifs, non ? Une semaine. Quand j'ai dû le faire piquer, j'ai été absent plusieurs jours et ils m'ont renvoyé. C'est terrible. Qu'est-ce que tu as ? Je pense que plus on s'investit et plus on doit apprendre à accepter l'incertitude. Et moi, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu vas me faire mal toi aussi ? Et la réponse est inévitablement oui. Moi aussi, je croyais bien connaître quelqu'un. Mais les gens changent. Peut-être pas tant que ça. On dérive. Si tu es sur un voilier, que tu dévites ta trajectoire seulement d'un degré et que tu voyages longtemps, t'arriveras au mauvais endroit. C'est pas la meilleure métaphore à utiliser sur un bateau. Tu sais bien ce que je veux dire. Oui. Espérons que les vents nous soient favorables et que la mer ne soit pas en place. Oh, le rendu. Je suis à mérite à accepter votre invitation. Hé, je suis au boulot, là. Oui, mais on a un problème. Qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire, au juste ? Non. Me dis pas que tu t'attends à ce que je dorme par terre après la nuit dernière ? Y'avait aucun autre endroit où dormir sur le yacht. J'ai seulement eu pitié de toi. Waouh. Si c'était de la pitié, vivement que tu me montres de l'intérêt. Fais attention, sinon je te laisserais même pas les bons oreillers. Tu sais quoi ? Peut-être que c'est moi qui vais prendre le lit et que c'est à ton tour de dormir par terre. Attends, là, t'es absolument dégoûtant et tempeste comme un pirate. Ça t'a pas empêché de me voler, mon putain ? File tout de suite sous la douche. D'accord. Mais je prends les bons oreillers avec moi. Celui-là et celui-là. Dépêche-toi. On a une visite guidée dans moins d'une heure. Évidemment. Ça m'aurait étonné. Joshua, c'est comme ça qu'on attrape des punaises. Zut. On n'a pas arrêté d'essayer de te joindre tout le week-end. Qu'est-ce que je suis, Ella ? Il est sous la douche. Une bague de fiançailles. Il a une bague. Je veux dire, il sait pas que je sais qu'il en a une. Pourquoi il a une bague ? Amy, calme-toi. Elle est magnifique. Juste un peu serrée, mais je le connais à peine. S'il te plaît, dis-toi. Il a le chiffre pour m'énerver. Il fait comme si j'étais totalement givrée, mais sur le bateau, on s'est embrassés. Et pas que ça. Maintenant, on est sur la Méditerranée et il a une bague. Amy ! Il a une copine. Quoi ? C'est un menteur, une ordure, un tricheur et un beau salopard. Rentre-lui dans l'art à se fumer. Comment il peut avoir une copine ? On a fait des recherches, vous avez vérifié qu'il n'avait pas de casier. Vas-y, dis-lui. Il y a des tonnes de photos en ligne de lui avec une fille qui s'appelle Tiffany qui est jeune, blonde et très jolie. Qu'est-ce que tu nous fais avec ta description ? C'est pas un rapport de police. Crois-moi, je suis désolée, Amy. Il y a des tas d'albums qui remontent à 4 ans avec des photos d'eux en couple, leurs vacances, leurs anniversaires. Mais peut-être qu'ils ont rompu. Elle a écrit sur son mur hier. Où es-tu ? Je suis prête à te donner ma réponse. Je suis en train de porter sa bague. T'as rien fait de mal. Il n'y a pas de situation amoureuse sur son profil. Comment t'aurais pu le deviner ? Mais il fallait qu'on te le dise. Les filles, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, chérie ? M'aider à tirer ses bagues. T'as qu'à la faire glisser. Je peux pas, elle est coincée. Bah, trouve le moyen de la décoincer. Il peut pas te surprendre avec ce truc-là. J'ai bien. Elle est collée à mon doigt. Elle doit être complètement anorexique, cette bête. Ça, ça n'est pas. Essayez de la tourner, ok ? Tire-les fort, t'as du beurre. Allez, trouve du beurre. Je veux qu'elle trouve du beurre. Ça sert à rien de l'huile. Remets-la où tu l'as trouvée. Ça va ? Tu fais la danse du pipi, là, comme mes élèves à l'école. Ben, c'est... C'est tout à fait exact. T'es restée une éternité sous la douche et j'espère qu'il reste un peu d'eau chaude parce que je vais en prendre une moi aussi. Je vais avoir besoin de savon. Beaucoup de savon. Tant mieux. Qui est-ce qui sent comme un pirate maintenant, hein ? Ah, salut, les filles. Hé, dépêche-toi. Les ruines ne seront peut-être plus là si tu prends trop de temps. La cité d'Éphèse est connue pour abriter le temple d'Artémis, l'une des sept merveilles de l'Ancien Monde. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons actuellement devant la magnifique Bibliothèque de Celsus. Construite à partir de 110, elle fut dédiée à Tiberius. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que toi, tu fais ? Ancien gouverneur de la ville. Elle a contenu jusqu'à 12 000 rouleaux au temps de sa splendeur. Pourquoi tu as fait ça ? Chut ! Tu manques tout. Son discours. Est-ce que t'as au doigt ? Rien de moi. La me voir ça. Non. Allez. Je construis. Après. Tiberius Julius Aquila, fils de Celsus et lui-même gouverneur. Non. Allez, quoi ? Montre-moi. Tu pars. Laisse. Envie. Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu écoutes le guide. Nous allons à présent traverser l'agora. Oh non. Nous nous trouvons maintenant de l'autre côté de la place principale devant le splendide nymphé construit en l'honneur de Poseidon. Il a été construit par la famille Antonine durant le règne de l'empereur Marc Aurel, aux alentours de 160 de notre ère. Les nymphés étaient des sanctuaires dédiées aux nymphes qui étaient des créatures mythologiques associées au bois, aux montagnes et aux autres éléments naturels. Malheureusement, l'eau n'est pas potable car comme vous savez sans doute, les Romains utilisaient des tuyaux en plomb pour... T'as soif ? Magnifique. Maçonnerie. Si ancienne. Poursuivons. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est vraiment merveilleux, non ? C'est pas mal. Mais je préfère les obélisques. Enfin, je veux dire, les fontaines, c'est chouette aussi. J'ai tellement rêvé de celle-là pendant deux ans. C'était même mon fond d'écran. J'ai fait des collages. J'ai laissé mes bijoux sur la commode tous les soirs pour qu'ils connaissent la taille de mes bagues sans avoir à demander. C'était vraiment idiot. Non, je trouve ça intelligent, moi. J'ai travaillé tellement dur. J'ai sacrifié tellement de choses. Et maintenant, je me retrouve ici. Toute seule. Sans rien. Personne ne demandera jamais ma main devant cette fontaine millénaire. Josh ne le fera peut-être pas. Mais moi, je peux. Bon, écoute, je sais que c'est du délire, mais tu rêves d'être demandé en mariage devant cette fontaine, mais j'ai une bague. C'est plutôt un signe, non ? Joshua. Ça a été la semaine la plus fabuleuse de toute ma vie. Et je sais que toi aussi, tu ressens ce que je ressens. S'il te plaît, fais pas ça. C'est une occasion absolument unique. Amy Elizabeth Tyler. Soyons fous. Oh, merde. Non. Non, non. Où est-ce qu'elle est ? Non. Tu parles de ça ? Pourquoi t'as ma bague ? La bague de Tiffany, tu veux dire ? D'accord, je te dois une petite explication. Tu veux m'expliquer quoi ? Que t'as une petite copine ? Que tu voyages avec une bague de fiançailles dans tes affaires ? Que tu as couché avec moi et que tu m'as menti ? Wow, je t'ai jamais menti une seule fois. Tu m'en as jamais parlé, ça revient au même. Tu m'as jamais demandé. Tout ce que tu voulais savoir, c'est si je m'appelais Josh Merit et si j'avais un passeport. Tu savais même pas que je parlais turc. Je trouve qu'il y a une légère différence. On voulait prendre un peu de recul tous les deux et on n'a posé aucune question. J'ai perdu tout ce que j'avais en l'espace d'une semaine. Ma vie s'effondrait de tous les côtés, alors j'ai paniqué. Je l'ai demandé en mariage. Et j'ai perdu la seule chose qui me restait. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle a écrit sur ton mur hier encore. Tiffany a répondu qu'il lui fallait un peu de temps et un peu d'air. On vivait ensemble. Ça voulait dire quoi d'après toi ? Le jour suivant, j'ai eu un mail qui m'invitait à prendre deux semaines de vacances. Puisque je pouvais pas rester, j'ai plié bagage et je suis parti. Et t'as sauté dans le lit de la première fille disponible. Je t'en prie, je m'attendais pas du tout à coucher avec toi. Le premier jour, je t'ai trouvé insupportable. Et une semaine plus tard, tu me demandes en mariage ? Tu crois qu'il suffit de décider de quelque chose pour que ça arrive ? Je crois que les sentiments, ça se décide pas. Ça se planifie pas et ça s'improvise pas. T'étais en pleurs, j'avais une bague, qu'est-ce que t'aurais aimé que je fasse ? J'aurais aimé que tu me dises que t'avais une petite amie. Moi j'aurais aimé que tu me dises que t'avais pris une bague de 3000 dollars dans mon sac. J'en veux pas de ta bague, tout ce que je veux c'est que tu me fasses des excuses. Ok, je m'excuse, alors rends-la-moi. Elle est coincée. Tu crois que je veux la porter, ta stupide bague ? T'as essayé avec de l'eau et du savon ? Pourquoi tu penses que je suis restée si longtemps sous la douche ? Parce que t'es une fille ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien, c'est toi qui as toujours un plan. Et toi, t'es celui qui veut toujours improviser. Alors improvise ! Bouge pas, tu vas abîmer la bague. Ta sollicitude me va droit au cœur. Je dirais 1,2 carat, très jolie taille. Et de quelle teinte est la pierre ? F ? C'est un E à vrai dire. On peut reprendre au high. Elle est trop serrée pour être retirée à la main. Je crains que le manque de circulation sanguine ne provoque un gonflement du doigt trop important. Bon, bah, faut couper. Mon doigt ? Ça réglerait les problèmes de circulation. Est-ce que vous voulez que... je découpe la bague ? Oui. Non. J'ai pas envie de jouer à Massacre à la Cis-Ateza. C'est le seul moyen de couper le platine et de sauver la monture. Oh, du platine, rien que ça. Et si on attendait que le doigt tombe tout seul ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes fiancée ? On l'est pas. Bon, je peux rien faire pour vous. C'est votre bague, c'est votre problème. Essaye de rester tranquille, ça prendra qu'une minute. Comme ta décision de me demander en mariage... Il a quand même enfilé. Et voilà. Maintenant, on attaque l'autre côté. Tu vois, tout se passe très bien. Tu trouves que tout se passe très bien, toi ? On nage dans une pagaille intégrale. Mais la vie peut parfois se montrer compliquée, Amy. Elle suit pas tes petits plans parfaits et il faut savoir s'adapter. C'est facile à dire de la part du type qui m'a mise dans cette situation. C'est toi qui t'y est mise. C'est ça ton problème. Tout ce voyage-là, c'est toi qui l'organisais. Toi seule. Rien ne s'est déroulé comme je l'avais planifié. Pour moi non plus. Le plus difficile quand on est spontané, c'est qu'on est forcé de respecter ses engagements. On n'a qu'à demander à Tiffany comment tu respectes le tien. Écoute, tu m'as rejeté. Et maintenant, je détruis l'objet le plus cher que j'ai jamais possédé. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je laisse tout tomber pour te donner un coup de main, aider mes élèves et tes non-chéants. Et t'es content du résultat ? Je travaille avec des gosses, c'était la personne la plus égoïste que je connaisse. Tu as toujours ton billet de retour ? Oui, enfin, sauf si tu ne m'as piqué. Alors je te conseille de t'en servir maintenant. Je n'aurais jamais dû partir. Mademoiselle, je voudrais changer ce billet pour le prochain vol. D'accord. Vous voyagerez en stand-by. Porte 23, c'est de ce côté-là. Et qu'est-ce que je fais de celui-là ? Oh, rien. Vous n'en avez plus besoin. C'est de ce côté-là. Dans Émile Aventurière, nous vous emmenons à Bademley, une petite ville dont le nom signifie « amande », curieusement connue pour ces champs d'oliviers que nous avons traversés ce matin à toute vitesse. Salut Tiffany, je peux rentrer ? Il est très joli. Ah, pardon ? Votre bracelet. Ah. Merci. Un cadeau de votre petite amie ? Non. D'un inconnu, à vrai dire. Certains inconnus peuvent parfois être plus importants qu'on ne croit. Pas celui-là. Il est imprévisible et très peu fiable. J'ai organisé de merveilleuses vacances et il a été incapable de se détendre et de suivre le plan. Je sais ce que c'est. Ma vie a été planifiée dès le début. On m'a présenté un garçon appelé Maniche quand je venais juste d'avoir six ans. Nous devions nous marier le jour de mes 18 ans. Nous étions tous les deux jeunes et terrifiés. Nous n'avions rien en commun. Le jour du mariage, nous faisons une cérémonie qui s'appelle Chacapola où le jeune homme offre à la mariée un symbole d'une union à la fois longue et bénéfique. Un bracelet. C'était seulement un inconnu, mais en offrant ce bracelet, il est devenu mon meilleur ami. Mais vos différences ne vous rendent pas totalement folles. Pourquoi voudrais-je être mariée à moi-même ? Avec Maniche, chaque jour est une nouvelle aventure. Je suis jalouse. Ça doit être rassurant de connaître son avenir. Non, personne ne connaît son avenir. Tout ce que je sais, c'est avec qui je veux le passer. Alors là, je ne reviens pas. Tu te fiches de moi ou quoi ? Tu as décidé de partir en Europe et prendre deux semaines de vacances sans prévenir ? C'est toi qui m'as dit que tu avais besoin de temps pour y réfléchir. Je ne t'ai pas dit de trouver une autre femme. Tu as entièrement le droit de m'en vouloir. Merci de me donner la permission. Eh, apparemment, toi aussi, tu as trouvé quelqu'un d'autre. Je peux y aller ? Ne me mêle pas à cette histoire. Je voulais juste faire les choses comme il faut et te dire que je m'étais rendu compte qu'on n'était pas amoureux. Bien sûr qu'on ne l'est pas. On est juste bien ensemble. Eh ben, moi, je ne le suis pas. Tais-toi. Attends, je t'ai demandé de m'épouser. Ben, je ne t'ai pas dit oui. Mais tu n'as pas dit non. Ben, je ne voulais pas te faire souffrir. Oh, c'est tellement gentil. Oh, merci. Tu peux rester en dehors de ça, s'il te plaît ? Écoute, je tenais encore beaucoup à toi. Tu as perdu ton chien, ensuite ton jeune. Ça, c'est dur. Mais tu fais toujours des trucs de ouf et tu changes tout le temps d'avis. Je ne voulais surtout pas être vache. Mais je ne voulais pas t'épouser non plus. Je me suis dit que si je te donnais suffisamment de temps, tu finirais peut-être par comprendre. Je suis désolé, mon vieux. C'était quoi le plan si tu ne voulais pas m'épouser ? Il n'y avait aucun plan. On s'amusait bien, c'est tout. Et on a changé. Pas changé, mais on a dérivé. Tu as grandi, mais moi, je n'ai pas envie de grandir. Je veux rester jeune et fofolle et insouciante. Je vais peut-être retourner à la fac. Peut-être aller en Europe avec des inconnus. Tu veux aller en Europe ? Chut ! Des inconnus. Je n'ai pas envie de me sentir enfermée à cause d'un plan. Ça peut parfois être très utile. Waouh ! Là, je ne te reconnais plus. J'imagine que tu as passé des vacances d'enfer. Oui, ben, elles sont finies. Ça se termine toujours. Pas forcément. C'est vrai, ça ? Tu as raison. Mais tu vas où, là ? Je vais prendre un autre avion. Attends, je peux avoir la bague ? Non, pourquoi je te la... Quoi ? Est-ce que tu fais la lucide ? Oh, tu me gonfles, merci. Tu vas où, là ? Oui, je sais. Chou 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 ... Et où, là ? Aujourd'hui sur Très Tendance, nous avons un blogueur appelé Joshua qui poste des photos et des vidéos de lui en train de sauter dans l'eau tout autour du globe pour se remettre d'un chagrin d'amour causé par une blogueuse de voyage du nom de Amy. Dans toutes ses vidéos lettres d'amour, il écrit le message « Tu me donnes envie de sauter dans l'océan ». Voici quelques commentaires choisis. Celui-ci nous vient d'arroba supervision Sam qui dit « Ah c'est beau l'amour, va la conquérir Joshua ». Et arroba julia93 rétorque « Si ça marche pas avec Amy, je suis toute mouillée ». Il serait facile de faire un jeu de mots en disant que ça saute aux yeux mais il semblerait que les vidéos de Joshua deviennent virales. Un petit conseil en revanche, profite de la plage pendant qu'il est encore temps. Le lait de chambre, c'est le nouveau lait de coco, crois-moi. Sandra, est-ce que t'as vu le plongeur ? Pourquoi ? Qui fait la vaisselle ? Non, non, c'est un type qui saute partout dans l'eau à travers le monde en déclarant son amour à une blogueuse qui s'appelle Amy. Mon Amy ? Aucune idée mais il a plus de 4 millions de followers sur Internet. Oh la vache ! Salut ! Je viens te rappeler qu'on est meilleur ami et que je t'ai laissé dormir dans mon salon que je ferais n'importe quoi pour toi et que tu ferais n'importe quoi pour moi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu regardes YouTube ? Tu veux dire en général ? Trésor ! T'es célébrissime ! Oh non, qu'est-ce que t'as fait ? Moi rien, si Joshua... Il essaye de te retrouver et ses vidéos sont devenues virales. On ne parle que de ça sur Tumblr, il y a un personnage animé de toi et une chanson parodiquée. Tu devrais regarder. Attends, comment j'ai pu devenir un personnage animé ? Personne ne sait comment ça marche. En gros, il faut que tu participes à mon show aujourd'hui. Quoi ? Quand ? Qu'est-ce que t'as pas capté ? Je te dis que t'es célèbre sur la toile. Amy l'aventurière a des millions de vues grâce à ça. Mais de quoi je suis censée parler dans ton show ? On s'en fiche. Écoute, Joshua Cavalou quatre coins du monde en essayant de se noyer. Il faut que je couvre l'événement et ma meilleure amie est au cœur de l'histoire. Tu sais qu'en tant qu'amie, je serais ravie de le faire. Mais on fait la liste des pour et des contre. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai passé les trois derniers mois à essayer d'oublier Joshua. Mais est-ce que tu crois que tu pourras te souvenir de lui pendant trois minutes ? Trois minutes ? J'aurai pas plus que ça. C'est Internet, ma vieille. Quinze secondes de célébrité, ça veut bien dire quinze secondes. Je t'en supplie. Je te laisserai faire de la pub pour ta boîte. Quoi de neuf, les percolateurs ? Aujourd'hui, dans Expression, Expression, nous avons une exclusivité mondiale en direct. Mon invité est là pour prouver ce que tout électricien aurait pu nous dire. Pour court-circuiter Internet, il suffit d'ajouter de l'eau. Alors, Amy, sautons à pieds joints. Dis à nos spectateurs, pourquoi cet homme, Joshua, parcourt le monde pour te retrouver ? Tu connais l'histoire ? Amy ! Oh, désolée. Eh bien, je suis une optimisatrice de séjour chez Spontané Voyage. C'est normal si vous savez pas ce que c'est. Et il y a trois mois, j'ai invité un inconnu que j'avais contacté par Internet à faire un voyage à prix réduit en Europe. On dirait le début d'un film d'horreur, franchement. C'est vrai, au début, on a failli se tuer mutuellement. Oui, sans rire. Il lui a presque coupé la main, le doigt. C'était compliqué. Nous traversions une période difficile. Nous voulions fuir quelque chose tous les deux, mais nous nous sommes trouvés l'un l'autre. Pourtant, tu es ici, plusieurs mois après, courtisé par un garçon tellement désespéré qu'il te déclare sa flamme sous toutes les latitudes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est le grand amour que tu regretteras ? Eh bien, la vérité, c'est que je me suis trompée. Je croyais que si j'étais organisée, prudente et concentrée, je pourrais contrôler l'avenir et éviter de souffrir. Mais la vie suit un plan différent du nôtre. J'ai aucune idée de l'endroit où se trouve Joshua, ni pourquoi il m'envoie ses GIF. Ça se prononce GIF. On a partagé cette incroyable aventure qui nous a profondément changé. Mais c'est terminé. C'est fini. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein ? Les vacances doivent toujours se terminer. Qui est-ce qui a inventé cette histoire ? J'ai toujours cru que ça faisait partie de la vie normale. Les vacances doivent finir, la lune de miel est terminée, il faut être réaliste. Mais j'ai fait des recherches et cette idée-là n'est basée sur rien. Le bonheur n'est pas forcément temporaire ou exceptionnel. Il n'y a aucune raison que votre vie ne soit pas des vacances sans fin si vous trouvez la bonne personne. Bouge pas, toi ! Ok, d'accord, merci. Oui, c'est bon, je vais m'en sortir. Merci. Joshua ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas payé mes contraventions. Ce serait peut-être le bon moment de lui parler. Ok. Écoute, quand on s'est séparés, j'ai refusé de reprendre mon ancienne vie. Je voulais évoluer. Attends, pourquoi tu ne viendrais pas plus tôt devant la caméra ? Je n'avais pas ton numéro, je ne pouvais pas te téléphoner, je ne savais pas où tu habitais, donc je ne pouvais pas venir te voir, alors je suis allé au seul endroit au monde où je savais que je te trouverais sur Internet. Du coup, j'ai rempli de vidéos tous les sites où je pouvais attirer ton attention. J'ai montré à des millions de personnes ce que je ressens pour toi. Mais tu ne me l'as pas dit à moi. J'ai essayé. Je voulais seulement aller jusqu'au bout du plan. Moi, j'ai appris que les plans pouvaient changer. J'ai pas envie qu'ils changent. Je veux que tout redevienne comme avant. Quand t'as pris ma main, qu'on a plongé dans l'eau et que tu as changé ma vie à tout jamais. On n'est pas tombés dans l'océan. On est tombés amoureux. Et j'arrêterai pas de plonger. Et de plonger et de plonger encore. Si ça peut me rapprocher de toi. Quelqu'un pourrait éteindre la caméra maintenant. Tout de suite. Tu veux bien accorder à Josh Merit une troisième chance ? Non. C'est à Michael Merit que je préfère accorder une chance, c'est toi. J'ai pas vraiment pour m'appeler Michael. Ok. Vous pouvez abréger, il y a pas mal de ventes dans la queue. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est incroyable ça. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Attends, je vais te montrer ce qui se passe moi. Alors ? Tu peux pas la former une minute ? C'est quoi le plan ? Tu vois pas qu'ils sont au septième ciel, les tourtereaux ? Il y en a pas, on improvise. Alors ? C'est un pire ? Ouais. C'est un pire, il y a pas. C'est un pire, il y a pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...